Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Guten Abend, Frau und Herr. Sans plus tarder, le dossier de la rédaction, comme chaque soir, pour tenter d'y voir plus clair, nous allons retrouver Patrick en direct, en plein cœur du conflit uzbékinois, toujours assiégé au sein de l'hôtel Berboud. Alors, je rappelle qu'ils n'ont ni vivres, ni peau, ni électricité, ni vivres. Alors, peut-être aura-t-il plus de précisions concernant les deux otages suénois, toujours retenus par les Romaines ? Est-ce que vous nous entendez ? Allô Patrick 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 ? Allô ? Allô Patrick ? Allô Patrick ? allô.. allô Patrick ? allô ? Allô ? Allô Patrick ? Allô ? Oui, et moi non. Allô, allô Patrick ? Allô ? allô Patrick회 ? Allô ? On ne va pas d'écoute non Patrick, vous êtes en direct ! Allô, Patrick ? Encore un ? Allô ? Ah ! Eh bien, ici, les combats font rage. L'armée régulière et les bonnes armées, depuis déjà deux jours. Oui, nous tenions à vous dire à ce sujet, Patrick, que votre courageuse intervention d'hier a bouleversé nos téléspectateurs. Ah ouais ? La situation est donc toujours aussi critique. Oh, tout à fait, tout à fait, la tension est palpable. Eh... Eh... Voilà. Oui, encore beaucoup d'émotions dans votre voix. Eh bien, êtes-vous toujours en danger, Patrick ? Eh bien, écoutez, Patrick, la situation semble, en tout cas, évoluer favorablement. Mais, nous savons de source officielle que cette information serait d'apprendre au conditionnel. Je répète, serait d'apprendre au conditionnel. Car, bien sûr, Patrick, rien n'est moins sûr. C'est certain. La situation dans l'hôtel est, j'imagine, toujours aussi difficile. Oh, eh bien, la vie reprend qu'à plus ses droits, Patrick. Après, la peur, c'est l'entraide. L'organisation qui prime. Mais pour tout vous dire, Patrick, en nous promenant ce matin, à gare, dans les rues, portant encore les stigmates des derniers affrontements, nous avons pu voir, pour la première fois depuis deux jours, nous avons pu voir une enfant sourire. Quel soulagement, c'était un truc. Ah, oui, oui, oui. Alors, justement, comment le vit la population, Patrick ? On imagine que les réfugiés doivent se compter parmi les. Oui, il s'agit d'un véritable exode, Patrick. J'aime le sourire de cette femme, rencontrée à garde dans les rues, portant encore les stigmates. Cette femme, Patrick, nous disait, rendez-vous compte qu'elle avait dû abandonner derrière elle un service entier d'argenterie ayant appartenu à sa famille depuis plus de cinq générations, Patrick. C'est terrible. Ah, oui, oui, on parle de tous couverts, quatre pêles à tarte, autant de grandes servillettes d'une véritable tragédie humaine, Patrick. La guerre n'épargne décidément rien. Personne, personne. Alors, je souhaite rappeler pour vous qui nous regardaient qu'il s'agit là d'une exclusivité et que Patrick risque sa vie à tout moment. Oh, allez, on sait. Patrick, je rappelle que vous êtes actuellement sur la terrasse de l'hôtel faisant face au palais présidentiel, toujours assigé par les rebelles. Pouvez-vous, Patrick, nous montrer quelques images ? Non. Alors ? Ah oui ? Alors, Patrick ? Non. Non, pas du tout. Alors, Patrick, si vous m'entendez, ch-la-ch-la-ch-la-ch-la-ch-la-ch-la-ch-la-ch-la-ch-la-ch-la-ch-la-ch-la-ch. Patrick ? Oui ? Ah, non. Un dernier point sur les rebelles, peut-être ? T'es une petite riposition dans le palais présidentiel. Il y a quelques heures, c'était l'effervescence pris de votre hôtel. Quelles sont précisément leurs activités ? Oh, ben écoutez, elles sont relativement réduites, hein, compte tenu des événements. 9h30, tir à l'arc. 10h30, aquagym. Un peu de poterie en début d'après-midi. Oui, mais inutile de vous dire que la visite de l'agricule et du chouc ont bien sûr été annulées, hein, aux grands dames des touristes, des journalistes ici présents. Un petit malentendu, Patrick. Je ne faisais pas allusion aux activités de l'hôtel, mais bien aux différents pillages ayant eu lieu dans la capitale. Alors, nous le savons tous ici, c'est l'anarchie. Peut-on parler, Patrick, d'un effet charognard ? Je ne sais pas si on peut réellement parler de bouffée campagnard. L'effet charognard ? Oui, 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 non, non, j'ai bien compris, mais ici, vous savez, l'alimentation est à base de légumineux, de desserts sucrés. Traditionnellement, la viande est réservée aux jours de fête. Je vous parle du confit. Le confit, oui. Oh, le confit ! C'est qui qui est sur le terrain, maintenant ? Hein ? C'est qui qui est sur le terrain ? C'est qui ? C'est qui ? Alors, on m'écoute. Alors, pour répondre à votre question, non, non, la viande, c'est beaucoup plus en or. En tout cas, ce qui est sûr, Patrick, c'est qu'en pension complète, le samedi, c'est de 13h30 à 15h30, on ouvre la piscine. Ça, c'est sûr. Ils ont installé une piscine à l'hôtel, c'est nouveau. On ne vous a pas dit ? Non, parce qu'on n'est plus au Berkut, on est à l'intercontinental. L'hôtel, intercontinental ? Ben oui, parce que c'est-à-dire qu'avec le confit, les bombardements, tout ça... Le bruit de la guerre. Le bruit de la guerre, voilà. On n'arrivait plus à bosser, quoi. Là, on se met dans la palmeurelle, c'est quand même plus calme. Et c'est plus frais, aussi. Oh, ben, il y a un petit courant d'air, super agréable. Donc là, ça vous met à 90 km du conflit. Ouais. Les 4 heures de route ? Quand ça roule, ben, t'es... Quand ça roule, les... Non, il y a des routes, hein, parce qu'ils n'ont pas encore la 4 voie. Donc, ce que je comprends bien, Patrick, vous avez repris position à quelques encablures de l'épuisance de les conflits. C'est ça, quelques encablures. J'imagine que là où vous êtes, l'atmosphère est tout aussi chargée. Ah, il fait lourd. Si vous voulez, il fait beau, mais... mais il fait lourd, quoi. On sent quand même, c'est... Qu'il y aura quelques-uns des éparses sur la construction au fin de matinée. Merci. qu'il y a des emplois à Saint-Marie-Anticyclone et qu'on se trouve une très bonne fête à toutes les Faridats. Et maintenant, Patrick, si vous le voulez bien, parlons des otages. Des... Des... Des otages suédois. Ah ouais ? Non, je vous demande, Patrick ! Ah non, mais je ne savais pas, je ne savais pas. Si deux otages suédois qui ont été pris par les rebelles hier. Ah merde ! Et on se disait, vous avez peut-être des nouvelles ? Non, 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 non. Vu que vous êtes sur place, des images, peut-être ? Non, 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 non. Mais on ne me dit rien, moi. Mais je sais, c'est une petite histoire, là, mais c'est... Mais j'en ai piges de quelque chose, c'est ça... Vous avez une info, Patrick ? Patrick ? On a reçu une vidéo montrant les séquestrés intégralement nus. Ah, c'est le bon sens. Ligoté avec du fil barbelé, Patrick. D'accord. Les experts pensent qu'il s'agit d'un message fort destiné à l'Occident ou une sorte de mise en garde. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais ça... Ça, je vais vous dire, c'est un truc qui m'étonne qu'à moitié parce que, bon, si vous voulez, c'est vrai qu'on est dans une région du monde où on va... C'est vrai, on est exposé, hein. On ne va pas se le cacher. Et puis même, Patrick, je veux dire, on ne va pas se le cacher au niveau hospitalité, à Cœur, ça ne vaudra jamais le Maroc ou la Tunisie. C'est des détails, hein. C'est toujours pareil. Ça se voit quoi au petit déjeuner ? Bon, euh... Merci pour cette analyse, Patrick. Pas de soucis. On se rappelle demain pour plus de précision ? Alors, je ne sais pas si je répète le plus de précision demain. On vous les donnera, Patrick. Bonsoir. Alors je ne sais pas si... C'est le mot. Oui ! Oui ! Oui ! Merci.